Comment est-ce que vous avez-vous fait pour faire un défi ? Même dans une carrière militaire, tout le monde n'a pas forcément l'opportunité de défiler sur le 14 juillet. Donc, beaucoup de fierté, un peu d'angoisse aussi, puisqu'il faut que tout soit parfait. Je suis fière de défiler en tant que greffier militaire, de mettre en avant mon corps de métier. Je suis fière de pouvoir me montrer aussi en uniforme, dans mon milieu militaire, à ma famille. Là, c'est seulement la deuxième fois que les greffiers militaires défilent sur les Champs-Elysées. Donc, oui, c'est un honneur. Les greffiers militaires sont les garants de la procédure pénale spécialisée en matière militaire. Cette année marque les 40 ans de la loi supprimant les tribunaux permanents des forces armées. Et les affaires pénales militaires sont dorées d'avance jugées par les juridictions de droits communs spécialisées en matière militaire. C'est une devise qui représente, du coup, cette dualité de notre fonction. C'est-à-dire le fait qu'on travaille pour les armées. Nous sommes du personnel militaire qui appartenons au ministère des Armées. Et nous travaillons au sein du ministère de la Justice. Et nous sommes des spécialistes en droit. À l'après deux ans en juridiction, j'ai appris beaucoup de choses. On découvre vraiment tout un monde. Et ça permet aussi de mieux comprendre le système judiciaire. Et ça permet, sur une deuxième partie de carrière, lorsque l'on est greffé militaire en tribunal judiciaire et qu'on est ensuite affecté en état-major auprès des autorités, ça permet de leur apporter cette connaissance juridique. On va l'affaire pénale militaire. Bonjour. Oui. Je pense que pour être greffé militaire, il faut être rigoureux, organisé et évidemment avoir une appétence en droit, puisque c'est le cœur de notre métier. Mon métier de greffé militaire m'a permis d'avoir plus de responsabilités que ce que j'ai pu avoir auparavant. Et donc, ça m'a permis de développer ce sens des responsabilités et ma confiance en moi.